Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment vendre sur le bon coin pour ceux qui n'arrivent pas à vendre leur bien sur le bon coin Certes, on vous le redit sur la publication de l'annonce mais mettre une photo c'est super important, c'est vendeur, donc mettez une photo Certes, mettre une photo c'est bien, mais mettre une photo qui est en peu près potable, c'est mieux parce qu'une photo comme ça, ça produira l'effet inverse Il faut avoir un titre accrochant aussi, car c'est mieux qu'un simple titre Par exemple, on peut mettre pas cher ou en très bon état comme ça, ça assidira le vent, non, l'acheteur à acheter ce produit Mais il faut aussi que le titre soit propre, soit bien aéré, sans faute d'orthographe de préférence parce que sinon, on se dira que... Pour pas mettre une description de deux lignes, il faut mettre une longue description avec toute la description du produit, son état esthétique, ses défauts surtout ses défauts, c'est important, il faut tout préciser et donc, il faut mettre une longue description mais il faut aussi aérer sa description avec, de préférence, des paragraphes Il faut aussi mettre des mots-clés, par exemple, pour les mots-clés, eh bien on peut mettre les marques dérivées d'une voiture Par exemple, si vous mettez une voiture Ford, eh bien, on peut mettre BMW ou Audi, etc Attention, pas le placement de produit, hein Ou bien, si vous mettez un MacBook en vente, eh bien, vous pouvez mettre Apple, mais aussi HP, Delg, Asus, etc Et le prix, eh bien, pour le prix, eh bien, il faut mettre un prix qui est dans la moyenne Pas trop, parce que sinon, personne ne verra votre annonce Personne ne sera intéressé Donc, pour vous donner un conseil, eh bien, vous pouvez prendre tous les objets identiques Et ensuite, vous faites la moyenne des prix C'est logique, mais vous pouvez mettre les mots-clés en lien avec la catégorie dans laquelle vous mettez votre annonce Donc, voilà Ça, c'est pas marqué, mais c'est important, car sinon, l'acheteur, eh bien, il va regarder autre chose Donc, il faut répondre dans les heures qui suivent, après le message Alors, pour faire ça, eh bien, vous pouvez mettre dans la description, si vous voulez voir les autres annonces Tapez, entre parenthèses, le pseudo Et donc, comme ça, les acheteurs seront plus intéressés par les autres produits Et donc, vous pouvez écouler tous vos produits facilement Et rapidement Plus votre annonce est vieille, plus elle sera moins visible Donc, ce que vous devez faire, c'est reposter votre annonce en boucle tous les jours Bonne chance C'est plus de texte, mais parfois, c'est utile, c'est vendeur Voilà, c'est tout ce que j'avais trouvé sur Internet Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires de la vidéo C'est utile pour tous Et moi, je vous dis, salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz